La course s'est lancée. Les voitures autonomes sillonnent les rues aux États-Unis, au Canada, en Asie et en Europe. Des milliards de dollars sont en jeu. Google Car, aujourd'hui WEMO, a eu un effet catalyseur. Lancées en 2009, leurs voitures test ont parcouru à ce jour plus de 5 millions de kilomètres. John Krawczyk, le grand patron de WEMO, ne laisse pas de doute sur l'ambition démesurée des constructeurs. Notre objectif est de construire un meilleur moteur. Cette prétention de construire un meilleur conducteur, elle s'appuie sur le fait que chaque année dans le monde, plus de 2,2 millions de personnes meurent sur les routes. Et la principale cause de ces accidents, l'erreur humaine. Textos, distractions, fatigue, imprudence, faculté affaiblie. Le genre de comportement que les constructeurs promettent d'éliminer avec la voiture autonome. Brandon Shutley est chercheur à l'Université du Michigan, aux États-Unis. Il s'intéresse à les dimensions humaines dans la conduite automobile. Ce type d'erreur peut aisément être éliminé avec la conduite autonome. Et même si on ne sait pas encore vraiment ce qui définit un conducteur parfait, il n'y a aucun doute qu'on puisse programmer un véhicule qui va obéir aux lois sans multiplier ses erreurs humaines. Pour combler nos lacunes, les voitures ont déjà commencé à intégrer depuis une dizaine d'années des systèmes d'aide à la conduite. Caméras de recul. Freins anti-blocage. Détecteur d'angle mort. Régulateur de vitesse adaptatif. Système de maintien de voie. C'est un peu les premiers pas de la voiture autonome. Denis Gingant est professeur et chercheur à l'Université de Sherbrooke. Il observe le développement de l'industrie depuis ses débuts. Tout ça amène une convergence qui fait que maintenant on peut développer des systèmes complexes qui sont embarqués dans les véhicules et qui permettent de traiter en temps réel les informations dans ce genre d'application qui est, il faut le dire, très dynamique. Aujourd'hui, une voiture autonome est un ordinateur sur quatre roues. Elle est généralement équipée de GPS ultra précis pour se positionner, de radars et de capteurs à ultrasons pour évaluer la distance des objets, de caméras pour voir la chaussée et ce qui s'y trouve, de lidar pour saisir avec précision et reconstituer en trois dimensions ce qui l'entoure, et bien sûr des systèmes informatiques pour gérer la conduite. Ses équipements, ce sont les yeux et les oreilles de la voiture, ce qui lui permet de percevoir son environnement. Classifier les objets sur sa route, on s'entend, est tout un défi, mais ce n'est pas le seul. Je dirais que le gros, gros défi en ce moment, c'est vraiment au niveau de l'intelligence artificielle embarquée. C'est vraiment au niveau de la prise de décision, au niveau du calcul du risque en temps réel. Et il y a des aspects de l'intelligence humaine qu'on a beaucoup plus de difficultés à réaliser de façon artificielle. Pour mieux saisir les défis auxquels les constructeurs sont confrontés, on s'est rendu à Dearborn, près de Détroit, chez Ford, discuté avec James McBride. Il pilote le développement technique de leur voiture autonome. Ford s'est lancé dans la course il y a quelques années. Ses voitures sont testées sur différentes pistes et routes publiques aux États-Unis. Leurs voitures sont capables de percevoir leur environnement, de maintenir leur voie et de s'arrêter aux intersections. Mais il y a d'autres situations en apparence simple qui sont plus difficiles à maîtriser pour une voiture autonome. Si vous me demandez quel genre de défi il nous reste à surmonter, je dirais les débris sur la route, à grande vitesse. Vous et moi, on va aisément rouler sur un sac, mais sans doute pas sur une brique. Différencier un objet dur d'un objet mou, ça reste encore un challenge. Un humain sait d'expérience qu'un sac ne met pas sa sécurité en péril. Qu'un oiseau sur la route s'envole quand on s'en approche. Pour la voiture, ce n'est pas acquis. On doit lui enseigner. Meilleur, vous êtes à classer les objets et à comprendre le contexte de la scène, et plus vous vous rapprochez d'une conduite humaine. Mais à présent, on s'arrête devant à peu près tout sur notre route. On doit aussi apprendre à la voiture à gérer des situations plus rares, celles qui surviennent seulement de temps en temps sur la route. Comment réagir, par exemple, dans une situation où un policier dans la rue, devant un feu vert, vous fait signe d'arrêter? Michael James travaille au développement de la voiture autonome de Toyota. Le signal du policier va à l'encontre de ce qu'indique le feu de circulation. C'est une situation ambiguë pour une voiture autonome. Lequel des deux a priorité? Vers qui je dois diriger mon attention? Comment programmer la voiture pour comprendre la scène et prendre la bonne décision? C'est tout un défi. Pour renseigner aux voitures à résoudre ce type de problème, les constructeurs se rendent à Ann Arbor, à Hullard de Détroit. C'est ici qu'on a ouvert en 2015 le premier laboratoire à ciel ouvert pour tester des véhicules autonomes. M-City, comme on l'appelle, est une fausse ville, au cœur du campus de l'Université du Michigan. Un circuit fermé qui reproduit ce qu'on rencontre dans une vraie ville. Des intersections, un passage à niveau, un tunnel où on peut perdre un signal GPS, des entrées et des sorties d'autoroutes, des feux de circulation. L'ingénieur Carrie Morton est la directrice adjointe de M-City. Le fait d'être à l'extérieur des routes publiques, ça permet de reproduire des scénarios spécifiques qui vont vraiment mettre ces voitures à l'épreuve. L'intérêt d'un tel circuit, c'est de pouvoir y répéter la même expérience, aussi souvent qu'on le veut, pour comparer les performances de différents capteurs ou de certains algorithmes. Étudiez aussi différents types de véhicules et de conditions de conduite, comme cette navette de la compagnie française Navia. Testez également les véhicules dans différentes conditions météo. Un autre défi pour la voiture autonome. Yue Peng est directeur de M-City. Les conditions météo et l'intensité de la lumière peuvent grandement affecter le fonctionnement des capteurs, des caméras, du LIDAR ou du radar. Et quand ces conditions ne sont pas adéquates, ça peut vraiment limiter la conduite du véhicule. Par mauvais temps, un véhicule autonome peut ralentir ou s'arrêter parce qu'il a de la difficulté à décoder son environnement. Vous voyez, on vient de s'arrêter. Le LIDAR a sans doute reçu une goutte de pluie et l'a perçu comme un obstacle. La navette s'est arrêtée par mesure de sécurité. Au fil du temps, elle va sans doute apprendre à mieux évaluer ce qui se passe et va adopter une conduite plus en douceur. Évidemment, il y a aussi la neige qui peut poser un problème. Ford a dû tester ces conditions à M-City. Pour une voiture autonome, c'est un gros problème. Elle perd ses points de repère au sol. Et on compte beaucoup sur les marques au sol pour se repérer et diriger la voiture sur la route. Sans repère visuel, la voiture doit faire reposer ses décisions sur un nombre plus restreint de capteurs. Encore faut-il qu'ils ne soient pas obstrués. L'autre grand défi, dans des conditions négeuses, c'est de maintenir les capteurs propres. La neige, la poussière ou la vase peuvent coller à leur surface. Il faudra les surveiller et les nettoyer au besoin pour s'assurer que leur bon fonctionnement ne soit pas altéré. Et ça doit se faire en temps réel, avec tous les systèmes. Gérer le mauvais temps, la nuit, les imprévus, percevoir, anticiper, prendre plein de décisions, on le constate, vouloir construire un conducteur n'est pas si simple. Pour l'instant, la voiture autonome est encore loin de pouvoir se passer de l'humain. Sous-titrage Société Radio-Canada